Bienvenue, chers téléspectateurs, à la deuxième sortie de Génie Millenial, organisée cette année sous le thème «Mouin compte Péim ». C'est un concours qui est organisé dans l'objectif de raviver l'esprit d'appartenance des jeunes à ce pays qui a tant besoin d'eux. Bonsoir et bienvenue. J'ai fait une erreur dernièrement, j'ai voulu corriger l'a et j'ai demandé de moun ça pour les jeunes mouin pour le public qui est capable d'honorer l'a pour moi. N'est-ce pas souvent 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 oué sa en Haïti, mais on te oublie salue yon technisienne qui a væm so plateau Millenial qui nouvelle et se yon femme qui dérè caméra. S'il vous plait, faites un bric pour Exavinsky. D'habitude, ce monsieur, n'est-ce pas vrai? Pas vrai? Donc, c'est à encourager. S'il vous plait, Exavinsky, déramé! Et puis, mon jury, moi, Jodia, nous avons beaucoup de femmes avec nous. C'est Ketia Isaac, journaliste, coordonnatrice de la salle culturelle. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plait. Nous voulons arriver à la partie que nous avons obtenu. Une partie pour nous connaître qui est participant qui a éliminé, qui est participant qui a continué ensemble avec nous. Vous avez l'impression d'être quelqu'un qui a décidé de maquiller, qui a dit qu'on n'est pas vrai qu'on n'est pas vrai qu'on n'est pas vrai. En tout cas, c'est l'heure pour nous donner à nous. Si les photos de les participants ne peuvent pas l'applaudir, ça ne peut pas l'applaudir ou pas encore. Nous, nous, nous n'avons pas de l'applaudir, nous n'avons pas de l'applaudir. Nous n'avons pas de l'applaudir, nous n'avons pas de l'applaudir. C'est un jeune qui peut régler ça pour moi. S'il vous plait, nous, nous applaudir déjà, déjà tout participant, pour éliminer ou pas tout participant. À chaque photo qui est monté, participant a pas avancé. On les applaudit, s'il vous plait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 7. Histoire d'Haïti. Sous quel autre nom est connu les Tonton Makoute? Sous quel autre nom est connu les Tonton Makoute? V.S.N. Vous l'accordez? Ou bien l'idoué, l'idoué définir? Sous quel autre nom est connu les Tonton Makoute? Volontiers de sécurité nationale. Milice des volontaires de la sécurité nationale. On l'accepte? Bravo. On continue. Josué. Question 1. Question 1. Qu'est-ce qui a marqué de manière néfaste la République en 2008? Cyclone Anna. Membre du jury. Autre possibilité. Les émeutes de la fin. Émeutes de la fin. Autre possibilité. Personne ne veut? Bien. Première question, hein? Il n'est pas complète. Mais c'est ça. Haïti a survécu à quatre ouragans tropicaux qui ont été très, très sévères. OK? Bien. Ou dit seulement... Youn. On continue, s'il vous plaît. Youri, sonne-le. Deux. Question 2. Dans quel siècle, les esclaves d'Haïti sont-ils arrivés et d'où sont-ils venus? 16e siècle, ils sont venus d'Afrique. Bravo. On continue. Ernst Stanley. Question 8. Question 8. Donnez les noms complets de la première et la dernière impératrice d'Haïti. Donnez les noms complets de la première et la dernière impératrice d'Haïti. Félicité Marie-Claireuse. Passe. La réponse est Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur. Et la deuxième, c'est Elisabeth Adelina, l'évêque. Oui, bravo. Marie-Claire. Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur. Elisabeth Adelina, dérivale, l'évêque dit Adelina Soulouk. On continue. Ernst. Question 6. Question 6. Quelle date marque la journée noire de la ville des Gonaïves-Sous-du-Valier? Quelle date marque la journée noire de la ville des Gonaïves-Sous-du-Valier? Fleurissin, 28 novembre 1945. Bravo! Oui, Nona. Question numéro 4. Numéro 4. Que signifie campagne renoce dans l'histoire d'Haïti? Répondre la question. Que signifie campagne renoce dans l'histoire d'Haïti? Campagne renoce? Mm-hmm. Je passe. Passe. Ha! Personne ne veut essayer? Oui. On réfléchit. On passe. Le temps est écoulé. La détermination des prêtres catholiques à exterminer le vaudeau. Et ainsi, on continue. Voilà. 12. 12. Sous quelle présidence la commémoration du bicentenaire a-t-elle eu lieu et en quelle année? Sous quelle présidence la commémoration du bicentenaire a-t-elle eu lieu et en quelle année? Bicentenaire de quoi? Dis-moi d'une bicentenaire de quoi. Ah, ok. Bicentenaire en bas. Ok, du moins c'est estime. C'est Jean-Bertrand Aristide, année 2004. Bravo! On s'y sent que ça! Question 11. Question 11. Quel était le dernier slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort? Slogan dit de bienveillance selon ses collaborateurs. Quel était le dernier slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort? Slogan dit de bienveillance selon ses collaborateurs. C'est un slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort. C'est un slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort. C'est un slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort. Concordat, c'est un slogan populaire du président Jovenel Moïse avant sa mort. Et l'Église catholique et l'État d'Haïti. Il interdisez aux gens de n'y pas aller à l'école. Il interdisez aux gens de n'y pas aller à l'école. Qui veut essayer? Le concordat, c'est un contrat signé entre le président Fabre Nicolas Geoffroy avec l'Église catholique dans le but de construire des écoles dans le pays. Il interdisez aux gens de pratiquer le vaudou. OK, bravo! Ce que vous n'avez pas à préciser, c'est que ça établissait également la religion catholique apostolique romaine comme celle de la majorité des Haïtiens. Et puis, il interdit, du même coup, toute pratique du vaudou. Donc, vous allez faire quoi pour cette partie qui n'a pas dit? Vous allez accorder. Nous allons faire un concours pour nous jeter un jury clément comme ça. Bien! C'est fini avec la rubrique Histoire d'Haïti. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Géographie d'Haïti. Kankoul, Richard. Question 8. Question 8. Dans quel département d'Haïti trouve-t-on les communes Grand-Gosier-Éthiote? Département Nord. Non. Sud-Est. Bravo! On continue. Question 12. Question 2. 12. 12. Dans quel arrondissement trouve-t-on la commune de Champs-Solmes? Dans quel arrondissement trouve-t-on la commune de Champs-Solmes? BST. Pour liberté? Non. Port de paix. Port de paix. Bravo! Question 6. Question 6. Quelle est la commune d'Haïti réputée pour la culture maraîchère? Quelle est la commune d'Haïti réputée pour la culture maraîchère? Pistelle. Quince couffes. Bravo! Yurie Dali-Fleurissa. 4. 4. Dans quel département du pays trouve-t-on Marigo? Dans quel département du pays trouve-t-on Marigo? Le département du Nord. Non. Non, remède Nord. Sud-Est. Bravo! On continue. Question 5. Question 5. La commune de Tau-Monde se trouve dans quel département? Tau-Monde. Centre. Bravo! Question 7. Question 7. Quelle commune l'ancien président Jovenel Moïse pouvait-il adopter en raison de son slogan de campagne? Quelle commune l'ancien président Jovenel Moïse pouvait-il adopter en raison de son slogan de campagne? Côte de fer? Non. Non. Hop! Je vais venir à savoir pour qui ça se fait. Qui veut essayer? Yes, moun? Bon, mes amis, la avant-yè, oui? La avant-yè, monsieur Adi souhait. Nous avons oublié slogan. C'est qui sa slogan t'yè? Kampagnek banan nan. Ki kôte oufè? Tau-Monde. Il faut réfléchir, il faut comprendre également. Question 1. Question 1. Quelle est la ville surnommée la ville des poètes et quels sont ses deux plus grands monuments historiques? C'est la ville de Jérémie. Monument historique. C'est le plus grand. C'est la ville de Jérémie, bien sûr. Il y a le Fort Marfranc et la cathédrale Saint-Louis-Roi de France. Notez qu'on n'a pas essayé. Voilà, on continue. Rougerie. 10. Dans quel département trouve-t-on les plaines célestes et boucans bois-pain? Dans quel département trouve-t-on les plaines célestes et boucans bois-pain? Le département de l'Altibonite? Non. Qui veut essayer? Josué? Département sud-est. Non. Non, Josué. Personne ne sait? C'est le département de l'Ouest. On continue, s'il vous plaît. Question 11. Question 11. Quel est le gentilet des habitants de la commune de Mont-Bain-Crochus? Quel est le gentilet des habitants de la commune de Mont-Bain-Crochus? Mont-Binois. Mont-Binois, Mont-Binoise. Bravo! Bravo! Et on finit avec Toussaint-Hervéens. Question 3. Question 3. Quel est le chef-lieu du département des NIP? Quel est le chef-lieu du département des NIP? Migakouane. Bravo! On les applaudit très fort, très fort, très fort, s'il vous plaît. Applaudissements. C'est la fin de la série questions de géographie d'Haïti. Et pour débuter la deuxième série de questions, culture et civisme, on va appeler un artiste, un très jeune artiste, qu'a fondé par aïki extraordinaire. En Haïti, peut-être nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître elle aujourd'hui. Millenial, invite-elle pour venir faire l'orbeille et puis qu'on s'en a tout à apprendre avec elle. S'il vous plaît, faites un pire bris pour Artis Luko! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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